donc on se retrouve pour la vidéo de l'insuline à la seringue cette fois ci donc je vous laisse regarder le matériel donc vous avez une seringue à insuline donc on les reconnaît bien souvent avec le capuchon orange et un autre capuchon au niveau du piston attention à bien vérifier l'unité de mesure donc là c'est bien des unités internationales voilà à ne pas mélanger avec une seringue classique ou une seringue à tuberculine qui ressemble beaucoup là c'est vraiment de votre responsabilité le flacon se présente ainsi là c'est là c'est une insuline analogue rapide ça aurait pu être un flacon tout à fait différent donc on peut l'utiliser en intraveineux en pousseringue électrique on vérifie bien l'intégrité du flacon et donc la date de péremption on varie les sites d'injection pour éviter les lipodystrophies c'est des petites boules de graisse là donc on tourne le plus possible alors là on va prendre on va dire que la glycémie de 11h30 est à 2 grammes 10 donc sur le protocole entre 2 et 3 à midi et il nous faut donc quatre unités voilà après on ajuste en fonction de si il y a une activité si il y a un dessert voilà donc au niveau de la technique ça commence toujours de la même manière un lavage de mains ou une friction au gel hydroalcoolique donc on va s'attaquer aux soins moi j'utilise donc une petite compresse alcoolisée pour ouvrir mon flacon et désinfecter le site de ponction en fait je laisse la compresse dessus en attendant donc il faudra bien utiliser des gants pour manipuler la seringue étant donné le risque de se piquer et surtout qu'on va piquer dans la foulée donc il faut être prêt donc là j'ai pris quatre unités d'air que je vais injecter dans le flacon je maintiens mon piston et puis je vais retourner le flacon je vais relâcher mon piston et là donc l'air que j'ai injecté va me permettre de d'aspirer tout seul les unités alors ça va pas être si précis que ça donc il va falloir bien vérifier qu'on s'arrête à quatre unités je prends toujours un tout petit peu plus parce qu'il va falloir purger l'aiguille quand même et donc je n'ai pas envie de me retrouver avec moins d'unités que prévu voilà on effectue la purge si vous pensez que le patient a une peau qui est pas très très propre on effectue donc une asepsie à l'alcool on attend que l'alcool soit bien sec on fait un pli cutané avec une petite inclinaison de l'aiguille parce qu'elle est quand même assez assez grande et on relâche donc le pli cutané quand on enlève l'aiguille de la peau on évacue notre seringue dans la foulée voilà j'espère que cette vidéo vous a vous a plu qu'elle vous a apporté des réponses à vos questions s'il ya des soucis s'il ya quelque chose qui nous convient pas n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter voilà je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et tchao tchao Sous-titrage FR ?